Le développement du secteur minier repose non seulement sur l'attraction de l'investissement pour la réalisation de projets transformateurs pour l'économie, mais aussi et surtout sur l'impact de ces projets sur les communautés locales d'autre part et sur la communauté nationale d'autre part. Nous avons connu au cours de ces dernières années beaucoup d'intérêts pour la kiné en termes d'investissement, plusieurs nouveaux projets d'envergure dont certains sont en cours de construction ou sont déjà entrés en production sur le terrain. Le défi que nous avons aujourd'hui, le principal défi, est d'assurer en conformité avec les directives du président de la République du professeur Alpha Condé un impact positif de ces projets sur le terrain. Quand nous parlons d'impact, nous parlons d'impact économique. Sur ce plan, un des instruments fondamentaux concerne la mise en place du Fonds de développement économique local. C'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons adopté le manuel de procédure pour l'exécution de ce Fonds de développement économique local. Un autre aspect extrêmement important de cet impact porte sur les aspects environnementaux et sociaux. Comme nous l'avons fait l'année dernière pour ce qui concerne le contenu local, nous avons engagé une évaluation formelle de toutes les sociétés en phase de développement et d'opération sur la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale. Nous nous réjouissons de la parfaite collaboration que nous avons eue dans ce processus avec le ministère en charge de l'environnement. Nous tenons, à travers le secrétaire général ici présent, à remercier le ministère, commencée par la ministre elle-même, pour cette collaboration très fructueuse. Vous allez passer ces deux journées à revoir les conclusions de cette évaluation d'une manière générale aujourd'hui, mais aussi société par société. Parce qu'il est important de noter que nous avons tenu à ce que l'évaluation soit non seulement globale pour l'ensemble des sociétés, mais qu'il y ait des rapports individuels d'évaluation pour que nous puissions identifier les insuffisances précises au niveau de chacune des sociétés et qu'à travers un plan d'action précis que ces insuffisances puissent être corrigées. Au terme de vos travaux, nous allons, à travers le ministère, en collaboration étroite bien sûr avec le ministère en charge de l'environnement, assurer le suivi de la correction des insuffisances identifiées. Pour finir, je tiens donc en plus du ministère en charge de l'environnement à remercier aussi le cabinet qui a fait l'étude sur plusieurs mois. Et nous comptons sur ce cabinet pour que ces résultats-là puissent servir à, je ne dirais pas régler complètement, mais en tout cas à nous assurer que l'impact des projets miniers sur le plan environnemental, l'impact des projets miniers sur le plan social est entièrement pris en charge par les ministères concernés. Nous nous engageons donc auprès des différentes parties prenantes que les cadres du ministère travailleront d'arrache-pied avec les sociétés dont je demande insistement la collaboration, non seulement au cours de cet athénier, mais aussi après. Donc nous travaillerons étroitement avec ces sociétés pour que nous nous assurions que la situation s'améliore effectivement sur le terrain et que toutes les insuffisances soient corrigées. Ce travail entre dans la mise en œuvre de la politique soutenue par le Code minier et il entre donc dans le cadre de la mise en œuvre effective de la réglementation en vigueur. Je vous remercie.